Je vous résume l'actualité du mercredi 22 février entre minuit et huit heures du matin en une minute et cinq secondes. L'industrie de défense française doit pouvoir faire de la masse. Sébastien Lecornu, ministre français des armées, a été interroge sur la capacité à aider l'Ukraine tout en répondant aux besoins des forces nationales. Le nombre de réfugiés ukrainiens venus s'installer en France s'est stabilisé. Un an après le début de la guerre, la France recense plus de 65 000 autorisations provisoires de séjour délivrées à des Ukrainiens. Ne dit pas que papa est policier, les « enfants de flics », une jeunesse à l'ombre de l'uniforme. Petite, aidant de la mère. La cinéaste Julie le rajère sans simice avec douceur et sans caricature dans le quotidien d'un centre maternel malgré des scènes attendues et des personnages un peu trop sommaires. Enfant de flics, le monde à l'envers. Bracelet électronique ou incarcération, une journée avec les juges d'application des peines de Beauvais. A Rohan, l'inquiétante disparition de Jordan, 21 ans, depuis deux semaines. Un père policier se confie, « Ma hantise ? » Que mon fils devienne flic. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !